Générique Tawitinéna, bonjour. Yorana, alors vous l'ancien boxeur, vous décidez de remonter sur le ring des municipales, 6 ans après avoir été battu au deuxième et dernier round, on dira par KO, car il y avait quand même plus de 1000 voix d'écart entre vous et Michel Buillard. Aujourd'hui vous remettez ça alors curieusement en empruntant les mêmes recettes pratiquement que celles d'il y a 6 ans, à quelques ajustements après, vous allez nous en parler. 6 ans après, vous pensez que ces vieilles recettes vont vous permettre de faire mieux ? Voilà, tout d'abord je tiens à saluer tous les auditeurs. Concernant les élections, dernièrement, j'avais obtenu 4400 voix, le maire avait obtenu 5000 voix. Il faut juste rappeler qu'en 95, avant que Michel Buillard soit maire, c'était la deuxième fois qu'il s'était présenté, la première fois il avait obtenu 1666 voix. Donc c'est ce qui nous encourage. Concernant le programme, il est vrai que nous avons repris le programme, parce que beaucoup de choses n'ont pas été faites, au niveau de la sécurité, au niveau des cantines scolaires, où l'on paye deux fois plus cher que nos communes voisines. D'ailleurs le maire actuellement a décidé de mettre dans son prochain programme, au niveau de l'eau et au niveau d'autres points également. Mais surtout, ça m'a permis de renforcer l'équipe, et je tiens à remercier les 36 personnes qui sont sur cette liste. Donc 36 personnes qui viennent, qui ont une équipe indépendante des partis, des personnes ressources, des personnes qui ont fait leur preuve dans différents domaines, et qui aujourd'hui ont décidé de servir POP ET. C'est une liste à politique ? Donc une liste à politique, mais surtout des personnes de POP ET qui ont servi POP ET, et qui sont prises bien sûr à rendre ce qui est en vie. Alors vous dites dans votre programme, vouloir plus de sécurité, dans POP ET, embellir cette ville et trouver une solution ou des alternatives à la circulation qui sature. Alors prenons dans l'ordre la sécurité, vous prenez une tolérance zéro, expliquez-nous. Oui, donc je pense qu'il est important. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se sentent en insécurité à POP ET. Moi-même qui est une fille de 10 ou 12 ans, donc j'ai toujours une petite inquiétude quand elle doit aller en ville, mais sinon, pour l'instant, je ne l'autorise pas encore à rentrer à pied ou à venir à pied. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, quand j'allais à l'école, et ma petite soeur et tout, il y a énormément d'enfants qui allaient à pied à l'école. Donc je pense qu'il est important de retrouver cette sécurité pour permettre justement aux enfants de POP ET de pouvoir revenir à POP ET. Donc par où est-ce que ça passe cette sécurité ? Donc il est important de revoir le Conseil local de sécurité et de prévention contre la délinquance. Il y a des réunions qui doivent se mettre en place avec les forces de l'ordre de l'État, et donc il est important de l'activer. Il y a des vidéosurveillances, une trentaine, sur POP ET. Aujourd'hui, la moitié ne marche pas. Vous avez par exemple la vidéo au collège de Tipperu et de l'amener qui ne marche pas. Quand vous avez des parents qui déposent leurs enfants à 6h du matin, je pense qu'il y a une certaine inquiétude. Donc ce sont des choses de ce type qu'on doit leur régler. Concernant bien sûr également les personnes à risque, qui agressent, qui raquettent nos enfants et des personnes âgées, ça sera interdit. C'est pour ça que je parle de tolérance zéro. Des arrêtés seront mis en place. Je renforcerai l'équipe de la police municipale pour interdire tout cela au niveau de la ville. Au niveau des quartiers, bien sûr, il est important d'avoir des référents, nous allons le faire. Mais même au niveau des risques maritimes, nous avons énormément de personnes qui rament. Quand il y a un souci, la commune n'est pas capable de répondre. Parce qu'aucun bateau, aucun jet ski n'est à disposition pour répondre. Ça sera fait. Le troisième risque, bien sûr, c'est le risque naturel qu'il faudra anticiper, au cas où. Mais ce qu'il y a encore de plus grave, c'est le risque technologique. Comme vous le savez, nous avons une siéterne de gaz. Demain, qui est dans l'axe de l'aéroport, on ne sait jamais, il peut toujours y avoir un accident. Papete sera grillé. Piret va également. Donc on est obligé d'anticiper. Il y a eu des études de fait, on doit répondre à ces risques. On va y revenir avec notamment les chiffres. On va aller au standard prendre une question d'un auditeur. Bonjour. Oui, Raman. Bonjour, madame. Il y a un problème depuis l'aide de l'hôpital Tarnier. Je voudrais savoir s'il a un truc prévu pour les handicapés dans la ville de Papete. Parce que c'est vraiment pas possible quand je déplace en photo de l'eau, parce que je ne suis pas à plaisir. Merci de votre appel, madame. C'est vrai qu'il faut aménager un peu plus le centre-ville. Donc pour les personnes handicapées, il y a eu des efforts qui ont été faits quand même. Voilà. Donc il y a six ans déjà, j'avais Diego Tetihia, qui est président d'une association. L'association d'handicapés, qui était présente à notre réunion de meeting à Titi Oro-ISO pour dire qu'il nous soutenait. Il y a six ans, ça faisait partie de notre programme. Aujourd'hui encore. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore des personnes qui se plaignent. Donc au niveau des trottoirs, au niveau de l'accès, que les personnes à mobilité réduite et justement les personnes âgées également puissent se promener. Donc il y a deux personnes à mobilité réduite qui sont sur notre liste, justement, pour pouvoir répondre à leurs attentes. Ça fait partie de notre programme et de nos priorités, justement. Pour donner vie à la ville, il est important que tout le monde puisse avoir accès à la ville aujourd'hui. Et ce n'est pas le cas. Alors les candidats, hormis Michel Buillard, sont unanimes pour affirmer que Papé-Été présente un visage plutôt moche et sale, une fois qu'on a quitté, bien sûr, les lumières du front de mer. Votre solution, c'est quoi pour embellir cette ville, pour la rendre surtout plus attractive ? Donc déjà, je mettrai en place une brigade verte, je sortirai des arrêtés concernant les déchets. Vous allez aux États-Unis, vous allez à Hawaï, vous allez dans d'autres pays, vous ne voyez personne balancer n'importe quoi. C'est quoi cette brigade verte ? Il y aura combien de personnes qui vont la composer ? Une brigade verte, je pense que nous avons déjà 473 employés. Donc il est important de restructurer les services pour que certainement d'autres personnes puissent renforcer ces équipes de brigade verte qui seront bien sûr là pour voir concernant les rivières, qu'il n'y a plus à jeter n'importe quoi dans nos rivières, car dès qu'il pleut, on retrouve toutes nos saletés dans nos lagons. Concernant également la ville, on mettra bien sûr plus de poubelles, même concernant les mégots, ça sera tolérance zéro pour les mégots. Vous jetez un mégot, c'est 400 litres d'eau qui sont pollués. Vous aurez quoi, une amende si une personne jette un mégot ? Nous mettrons en place des amendes, une politique d'amendes concernant les déchets, autre. Mais il faut encore mettre en place des poubelles qu'il faut, nous ferons l'effort qu'il y aura des poubelles qui seront visibles et on va éduquer notre population dans les trois premiers mois pour dire que cette ville doit être propre. Les 80 000 personnes que nous accueillons par jour dans la ville, s'ils ont des déchets, qu'ils rentrent avec. Les paquebots également. Les paquebots qui arrivent à Tahiti, qui nous amènent 3 à 5 tonnes de déchets. Ça serait bien qu'ils rentrent avec également. Nous retournons au standard, Taotinena, prendre une autre question d'un auditeur. Yorana. Yorana, bonjour. Yorana, Fénois, Matatea ici. On a aussi des membres sur Papé-Été. On préconise par rapport au trafic routier intense sur la ville, gratuité des bus, comme nous l'a recommandé notre architecte urbainiste. Comme quoi ça solutionnerait réellement, non seulement, les questions de circulation des routes hors Papé-Été, mais dans Papé-Été. Donc avec, en plus, beaucoup de bénéfices pour tout le monde, puisque les commerçants auraient affaire à des gens qui ont un pouvoir d'achat accru, puisqu'ils viendraient sur la ville avec, donc, sans frais de transport, moins de places de stationnement à réaliser dans Papé-Été, et des facilités de déplacement aussi, bien sûr, pour les étudiants, les touristes, etc. Voilà, on veut simplement savoir ce qu'en pense M. Tautini, 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 Nena. Oui, eh bien, il va vous répondre tout de suite. Bien sûr, ça fait partie de nos priorités, la circulation, bien sûr, de Papé-Été. Il est vrai que ça devrait être un programme du pays, de rendre en place des transports communs pour ceux qui viennent de Païa, de Puna-Véa et autres. Donc c'est une très bonne chose. Concernant, bien sûr, la commune, donc je compte mettre en place des parkings aux entrées est et ouest, avec, bien sûr, des transports en commun, couplant, bien sûr, un forfait concernant les tarifs. D'accord. Et qui seraient plus intéressants pour les personnes de se garer aux entrées est et ouest. Pas de bus gratuits. Concernant les bus gratuits, il y aura également des transports gratuits pour les habitants de Papé-Été. Il y aura deux transports, des navettes, pour leur permettre de rentrer chez soi, pour éviter justement qu'ils viennent en voiture. Il y aura également des parkings bleus qui seront mis en place au niveau du marché, au niveau du quartier des commerces, au niveau du centre Veillement, pour que les gens qui se gardent dans le centre-ville viennent juste une heure et ensuite laissent leur place. Il y aura une gratuité par rapport à ça. Mais il y a également des parkings qui existent. Mais nous allons mettre la priorité sur les parkings et la circulation. Il y a eu des études de fait au niveau du port autonome. J'ai été membre du conseil d'administration du port autonome quand j'étais ministre de l'éducation. Concernant les passerelles, il y a trois passerelles qui ont été... Il y a eu des études de fait. Donc ces passerelles seront mises en place rapidement pour qu'il n'y ait plus de circulation sur le front de mer, que ça roule et justement ça permette aux gens qui veulent juste traverser la ville d'emprunter cette boue. Et pour le reste, ils viendront sur le centre-ville. Gaston Flos propose par exemple de créer une autre zone économique ailleurs, loin de Papé-Été, pour décongestionner Papé-Été. Vous en pensez quoi ? Je pense que beaucoup en parlent, donc ça il y a plusieurs années qu'on en parle, qu'il faut décentraliser Papé-Été au niveau des services administratifs, qui est un centre également au niveau de la presqu'île à Tahiti-Été. Donc c'est une bonne chose. En ce qui nous concerne aujourd'hui, nous avons des priorités pour la ville de Papé-Été. Donc nous allons faire ce qu'on a à faire. Et le programme que nous avons mis en place répondra bien sûr aux attentes des administrés de Papé-Été. On ne vous a pas beaucoup entendu parler de la jeunesse. Au niveau de la jeunesse, ça fait partie de notre priorité. L'éducation et la jeunesse font partie de la priorité de Papé-Été. Pour éviter que nos jeunes se promènent dans les villes, nous mettrons en place une convention avec les collèges et les lycées qui se doivent de proposer des activités qui existent déjà, mais peut-être qu'il faudrait mettre en place des professionnels. Nous avons la chance à Papé-Été d'avoir des clubs bâtisseurs, Central Sport, Hour A, Excelsior, Dragon, SDJ, qui font un travail, qui touchent plus de 4000 licenciés. Donc ils ont juste besoin d'un peu plus de soutien. Financièrement, nous allons les soutenir. Au niveau des transports, nous allons les soutenir. Au niveau des activités culturelles, nous avons Mako également qui est avec nous. Donc des activités seront proposées. Comme c'était le cas, je me rappelle, avec les anciens maires, quand j'étais tout petit, j'allais à la mairie pour dessiner ou pour d'autres activités. Donc nous allons faire ce qu'il faut pour cette jeunesse. Vous avez une minute trente pour vous adresser aux électeurs de Papé-Été directement et pour les convaincre de voter pour vous le mois prochain. Allez-y. Voilà, donc je tiens à vous présenter bien sûr la liste de Papé-Été au Héré. Nous avons 36 personnes qui ont foi en cette commune, qui ont foi en vous et qui sont prêts à vous servir. Des personnes qui ont fait leur preuve, qui ne sont pas des alimentaires, mais justement qui aiment ce pays. Et on se doit de redonner une âme à notre ville. On se doit de faire en sorte que Papé-Été soit la capitale, soit la vitrine de l'Océanie. Quand on parle de Tahiti et de Bora, on parle également de Papé-Été. Nous allons faire ce qu'il faut au niveau de la circulation, au niveau des parkings, au niveau de la sécurité, tolérance zéro, au niveau de l'embellissement. Dès qu'on sera mis, on sera en place. Nous allons faire en sorte pour que cette ville soit propre. Nous allons mettre en place des mesures incitatives pour revégétaliser cette ville. Un PGA, une étude va se faire rapidement et nous allons consulter la population avant de valider les gros projets dans cette commune. D'accord. Et surtout, ça va permettre de créer des emplois. Il faut savoir que nous avons 4800 commerces à Papé-Été, plus de 1700 commerçants, plus de 280 industriels, des prestataires et autres. En réglant ces trois points, la circulation, le parking, la sécurité et l'embellissement, ça va nous permettre de créer plus de 1000 emplois. Merci. Merci beaucoup Tahiti Nena d'avoir accepté notre invitation. Merci.